Musique On entend souvent dire que les voyages forment la jeunesse, et à juste titre. Quoi de mieux que le monde pour apprendre la vie, la nature comme cours de récréation ? N'est-il pas plus intéressant pour un enfant de découvrir l'histoire et la culture d'un pays ailleurs que dans un livre ? De notre côté, la réponse est toute trouvée. T'as trouvé quoi Pablo ? C'est quoi ça ? C'est un hippopotame ! C'est quoi ? C'est un escargot ? Il est énorme ! Il est énorme ton escargot ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On se retrouve, on est en plein coeur du Vercors là. On est samedi matin, hier dès que Cédric a terminé le boulot, on a pris la route vers nos montagnes pour récupérer un peu de fraîcheur. C'est dingue parce que j'ai l'impression de commencer toutes les vidéos pareilles cet été. On cherche la fraîcheur le week-end, mais c'est un peu le résumé de notre été finalement. Là il fait combien ? 16 degrés ? 16 degrés ! On a même pas encore ouvert la porte latérale, juste les fenêtres, parce qu'il y a un petit air frais, on a eu une petite pluie matinale. Ouais c'est ça, on s'est réveillé avec le bruit de la pluie, ça faisait un mois que ça nous n'était pas arrivé ! Et là on se dit par contre qu'on a perdu l'habitude de la pluie parce qu'en fait on a que les tongs et les baskets sont dans le coffre. Je sais que tu vas avoir les pieds trempés pour aller chercher les baskets. C'est ça, on verra bien, on va bien se débrouiller. Allez, un bon petit déj ce matin. On a des crêpes en plus. Ouais parce que les crêpes du dimanche soir en été, on n'y compte plus trop. Le dimanche soir généralement on est dans la vallée donc il fait trop chaud. Donc les crêpes c'est réservé au vendredi soir ou au samedi soir quand on est en altitude et qu'on peut se permettre de faire des crêpes. Donc voilà l'été on est tout décalé mais c'est pas grave on a nos crêpes quand même. Allez petit déj et puis après on prend la route de l'école. C'est parti. 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 Chemin pour venir jusqu'à l'école. Bon comme vous l'avez compris aujourd'hui on va parler école. On a reçu pas mal de questions ces derniers temps sur le sujet. On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Il faut dire qu'en janvier dernier j'avais déjà commencé à vous tourner une petite vidéo sur le sujet parce que j'avais déjà recueilli pas mal de questions. Mais à cette époque je sais pas si vous vous souvenez on était en train de vider la maison. J'avais un peu la tête sous l'eau. Enfin dans les cartons. Et donc j'avais mis les séquences de côté. Je m'étais dit j'y reviendrai après. Après égale jamais comme souvent. Ensuite on était parti rapidement en Espagne. La chaîne s'était mise à l'heure espagnole. Et puis les séquences étaient carrément tombées aux oubliettes. Ces derniers temps que j'ai recueilli pas mal de questions. De nouveau comme je vous l'ai dit je me suis dit que ça valait peut-être le coup que je dépoussière la vidéo que j'avais tournée en janvier. Oui mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Entre le mois de janvier où j'avais tourné la première fois les séquences et maintenant. Des nouveaux décrets d'application sont tombés. Et ils sont venus tout chambouler. Enfin tout chambouler pas tout à fait mais presque. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer ce que j'avais tourné en janvier. Et au fur et à mesure je vais venir compléter ou rectifier quand c'est nécessaire. Comme ça ça me laisse le temps de terminer l'école de ce matin. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle bosse beaucoup là pendant que je vous parle. On sonnera la cloche de la récré et je pourrai tout vous expliquer. Bah alors ? Tu bosse Nison ? Non. Tiens mais avant on va leur poser une petite question. Alors les filles qu'est ce que vous pensez de l'école à la maison ? Bah moi ce que j'aime c'est que c'est pas grave si on fait pas l'école tout le temps dehors. Mais ce que j'aime le plus c'est que l'école c'est comme le beau cher. Ton livre beau cher ? Oui. Et c'est quoi que tu préfères faire à l'école ? Bah... Interdiction de répondre à la récré hein ? C'est la lecture. Ouais. L'autom... L'autonomie. 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 Quand tu travailles toute seule t'aimes bien ? Oui. Ouais bah alors c'est compliqué de travailler toute seule hein ? Oui c'est un petit peu compliqué. Surtout quand on est dehors. Oh papillon ! Oh une fleur ! Pardon je t'ai coupé alors tu me disais quoi ? Et ce que j'aime bien aussi c'est la lecture. Ouais. T'avais déjà dit. T'as envie de dire autre chose ? Oui. Ce que j'aime le plus aussi c'est la cuisine. Quand on fait de la cuisine ? Oui quand on fait de la cuisine qui est écrit sur mon cahier d'école. Ouais. Et aussi c'est de la dictée. Ouais. T'aimes bien la dictée ? Oui. Ah ouais ? Ouais. On va en faire plus souvent alors. Et toi Romane ? Qu'est-ce que t'aimes dans l'école à la maison ? J'aime bien la dictée, le beau cher. Ouais. Aussi j'aime bien l'écriture et la lecture. D'accord. La dictée. Ouais. Je suis pas sûre hein. Parce qu'à chaque fois que je te dis qu'il y a une dictée t'es pas trop contente. Oui mais non la dictée ce que je préfère c'est l'écriture. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes bien spécifiquement dans l'école à la maison par rapport à l'école ? Faire l'école dehors. T'aimes bien ? Comme moi j'ai redis. Ouais. C'est pas tout le temps possible mais quand on peut on essaye. Bon il y a beaucoup de distractions hein comme je le disais. C'est pas toujours évident. Ouais. Allez petite comère. Ouais. Et plus en plus aussi on a fini l'école qu'on peut jouer dehors. Ah ouais. Et aussi regardez, on va vous montrer ce qu'il y a. Ah la cabane. Oui. On a créé une cabane et il y en a une qui a été construite. Et mais c'est pas encore la récré là il y a encore du boulot. Ah c'est bon. Ouais bon je retire. Ouais moi aussi des fois quand même l'école dehors c'est bien mais dans toute l'école ce que je préfère c'est la récré. En fait vous êtes en vacances toute l'année quoi. Ouais. Vous êtes en vacances toute l'année ? Ouais. Aïe. Et non, les enfants des familles No Man ne sont pas en vacances toute l'année. Bon cela dit ça n'aurait pas du tout dérangé les nôtres mais c'est pas possible. En France, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants de 3 à 16 ans. Et c'est bien l'instruction qui est obligatoire et pas la scolarisation. Une petite différence de mot mais qui a toute son importance parce que vous l'aurez bien compris la scolarisation c'est difficilement compatible avec une vie de nomade. Jusqu'à présent c'était hyper simple. Toutes les familles, qu'elles soient nomades ou pas d'ailleurs, pouvaient librement choisir d'instruire leurs enfants à la maison. Donc de pratiquer ce qu'on appelle l'IEF, l'instruction en famille ou l'école à la maison. Pour cela elles devaient simplement faire une petite déclaration à leur mairie et à l'inspection académique de laquelle elles dépendent. Je suis désolée pour la qualité du son. Mais ces séquences elles ont été tournées à la maison. Maison qui était pratiquement vide. Et du coup ça résonne. Bon allez on continue. En 2021 avec l'entrée en vigueur de la loi contre le séparatisme, les choses ont un petit peu évolué. Les familles qui souhaitent maintenant instruire leurs enfants à la maison, pratiquer l'IEF, ne devront plus se contenter d'une simple déclaration mais elles devront obtenir une autorisation. Et pour obtenir cette autorisation, il faudra qu'elles répondent à l'un des quatre critères prévus par la loi. Donc soit et bien que c'est une situation propre à l'enfant qui justifie le projet éducatif. Ça, ça reste assez vague. Soit et bien que ce choix éducatif soit lié à l'état de santé de l'enfant ou à une situation de handicap. Soit que l'enfant pratique une activité sportive ou artistique de façon intensive, donc à haut niveau. Soit en cas d'itinérance de la famille. Bingo ! Les familles nomades rentrent dans cette case pour une fois et elles peuvent. Nous pouvons continuer d'instruire nos enfants librement. Bon, c'est bon, vous me suivez toujours ? Maintenant que les décrets d'application sont passés, je peux vous dire que les demandes d'autorisation, elles sont sacrément corsées. Déjà, il faut qu'on complète un document officiel. Il faut qu'on rejoigne à ça un tas de pièces justificatives et de copies. Et ça, pour chaque enfant et chaque année. Et les demandes, elles doivent être déposées complètes avant le 31 mai de chaque année, pour la rentrée du mois de septembre. De notre côté, vu qu'on était déjà en instruction famille avant l'entrée en vigueur de la loi, on est un petit peu privilégié. En fait, pendant deux ans, on va devoir quand même faire les demandes d'autorisation, mais elles seront d'office acceptées. Donc ça, c'est un petit poids en moins quand même. Si vous nous rejoignez sur la chaîne par cette vidéo, eh bien, de notre côté, on a deux enfants sur trois qui sont scolarisés à la maison. Enfin, instruits à la maison. Enfin, instruits dans le fourgon, pour être vraiment exact. On a Romane, qui a 7 ans et demi, et qui est en niveau fin de CE1, début de CE2, en fonction du programme de l'éducation nationale. Et on a Lison, qui a 4 ans et demi. J'insiste sur le ENI, mais croyez-moi, il est très important à ces âges-là. Et qui est en maternelle, niveau moyenne section, grande section. Et pour toutes les deux, on a commencé la pratique de l'IEF en janvier 2021. Donc avant ça, Romane a connu une scolarité classique. Elle a été à l'école. Et Lison, par contre, elle n'a jamais été à l'école. Elle a toujours été en IEF. Du coup, vous pouvez vous demander pourquoi on a commencé la pratique de l'école à la maison, bien avant notre départ sur les routes et notre vie de nomade. Regardez ce que je vous répondais en janvier. On voulait se faire la main avec ce mode d'apprentissage dans un cadre plutôt familier. On voulait y aller progressivement dans les changements, que ce soit pour les enfants ou pour nous. On ne voulait pas tout bouleverser d'un coup. Le mode de vie, l'école, on voulait vraiment y aller par étapes. Et puis aussi, il faut bien le dire, on est vraiment convaincu par les bienfaits de ce mode d'apprentissage. L'enfant apprend vraiment à son rythme et on peut personnaliser les apprentissages en fonction de ses centres d'intérêt notamment. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, je ne vous dis pas que c'est tout beau, tout rose tous les jours, loin de là. Il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des jours où la motivation est là, d'autres où elle n'est pas là. Je parle autant pour les enfants que pour nous. Ce n'est pas tous les jours facile d'adopter cette double casquette de parents-professeurs. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on ne s'en sort pas trop mal. En un peu plus d'un an, eh bien, chacun a trouvé sa place. On a réussi à mettre en place une organisation et un rythme qui nous convient. Eh bien, j'étais quand même vachement coincée en janvier quand je suis mien. Je trouve que je me suis quand même détendue face à la caméra. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon allez, reprenons. Pour vous donner un ordre d'idées, donc Romane, qui est au niveau CE1, réalise environ une heure et demie à deux heures d'école par jour sur cinq jours. Alors, parfois c'est plus, parfois c'est moins. Ça va dépendre du programme de la journée, de sa motivation, de la nôtre, ou tout bêtement du temps qu'il fait dehors. Parce que les jours où il pleut, eh bien, on va davantage se motiver à faire l'école que les jours où il fait grand soleil et où on a envie d'aller explorer les environs. Alors, quand je dis une heure et demie à deux heures par jour, c'est vraiment le volume horaire de cours formels, c'est-à-dire de travail sur cahiers ou sur fiches. Parce qu'on se rend compte que l'enfant apprend à longueur de journée. Alors, pendant une randonnée ou le simple fait de faire une recette de cuisine pour Romane, par exemple, ça va être l'occasion de travailler sa lecture, sa compréhension. On va pouvoir glisser des exercices de conversion. Donc là, vraiment, le volume horaire que je vous donne, c'est le volume horaire de travail formel. Pour Lison, vous vous en doutez, c'est beaucoup moins. On est plus sur du une demi-heure, trois quarts d'heure par jour, grand maximum. On passe maintenant au contrôle. Parce que oui, quand on fait l'école à ses enfants, on est soumis à des contrôles. Je vous explique tout ça maintenant. En théorie, on a une enquête qui est réalisée par la mairie une fois tous les deux ans pour connaître vos motivations, votre organisation, la façon en fait dont vous transmettez les compétences à vos enfants. Et on a également un contrôle qui est réalisé par l'inspection académique une fois tous les ans. Où là, il s'agira en fait d'évaluer la progression de l'enfant, d'évaluer ses connaissances et ses compétences par rapport au référentiel de l'éducation nationale. On a déjà eu deux contrôles de l'inspection académique qui se sont très bien passés. Le premier concernait uniquement Roman et le second concernait Roman et Lison. Et pour les deux, les inspecteurs ont été hyper bienveillants. Ils ont été hyper encourageants, que ce soit vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis de nous sur notre méthode. Ils nous ont même donné quelques conseils. Donc voilà, tout s'est très bien passé à ce niveau-là. Bon, depuis le mois janvier, on a aussi eu notre contrôle à la mairie, au CCAS. Et il s'est super bien passé. Il a dû durer une quinzaine de minutes pour les deux enfants. L'assistante sociale nous a posé des questions sur nos motivations, pourquoi on avait choisi de faire l'école à nos enfants, sur notre organisation et c'était tout. Petite précision, tout ce que je vous raconte depuis le début, ça concerne les familles en France. Parce que dès lors que vous quittez le territoire français, vous n'êtes plus soumis à l'obligation d'instruction. Bon, vous devez vous dire, c'est bien beau, mais je vous parle de demande d'autorisation, de contrôle, de loi. Mais en pratique, comment est-ce qu'on fait ? On a pris le parti de réaliser nous-mêmes les programmes des enfants. Alors, pour ceux qui débutent, bien sûr, il y a des organismes qui proposent des cours par correspondance. Il y a aussi le CNED qui propose ce type de prestations. Mais alors, pour avoir essayé le CNED lors du premier confinement avec Romane, à l'époque, il n'y avait qu'elle qui était scolarisée. Ça n'allait pas du tout. On trouvait ça beaucoup trop formel, beaucoup trop dense. Ça manquait de concret. Romane n'accrochait pas et nous non plus. L'école devenait vraiment une corvée. Du coup, on a rapidement abandonné l'option et on fait nous-mêmes les programmes. Alors, je vous rassure, on part pas dans tous les sens. En fait, chaque début d'année, on va acheter des manuels scolaires pour avoir une idée du programme officiel de l'éducation nationale, pour avoir une idée des compétences que les filles doivent acquérir en fin d'année. Et en fonction de ça, chaque début de mois, je vais moi-même lister un petit programme de compétences sur lesquels on va plus particulièrement travailler. Et par jour ou par semaine, je vais faire des petites pochettes avec des exercices qui se rattachent à chacune des compétences. Alors oui, c'est sûr, ça demande du temps de faire ça, de l'organisation et de l'anticipation, ça c'est clair. Mais dans l'ensemble, on s'y retrouve. Déjà, ça me permet vraiment d'adapter le programme aux besoins de l'enfant. S'il y a des compétences qui sont prévues au programme de l'éducation nationale et que je sais que les filles maîtrisent, eh bien on va les squeezer ou alors vraiment repasser rapidement dessus et on va pouvoir passer plus de temps sur des choses qui posent problème. Donc adapter à ce besoin, c'est une chose, mais on va aussi adapter au centre d'intérêt des filles. Tout à l'heure, je prenais l'exemple des recettes de cuisine. C'est quelque chose qui marche beaucoup et qui permet de travailler pas mal de compétences. Pour les motiver, je vais aussi adapter le programme aux fêtes, à carnaval, aux fêtes de fin d'année, aux saisons et au pays dans lequel on se trouve. De cette façon, les filles, en fait, n'ont pas l'impression de travailler et l'école se passe super bien. Regardez, je vais vous montrer un programme type, ça sera peut-être plus parlant. Donc ça, c'est les anciens programmes parce que j'ai pas encore vraiment finalisé les nouveaux. Donc voilà, par jour, en fait, je vais prévoir des thématiques et après, bien sûr, on adapte en fonction de la vitesse à laquelle on avance et des difficultés des enfants. L'intérêt de ce programme, c'est qu'avec Cédric, on peut aussi facilement se relayer et choisir qui fera l'école aux enfants aujourd'hui en fonction de nos plannings et de nos rendez-vous. Et aussi, ça reste un support qui est pas négligeable en cas d'instruction parce que du coup, on garde une trace du travail qui a été effectué par les enfants. Alors ce que je vous partage ici, c'est notre façon de faire. Je vous dis pas que c'est la bonne ou la meilleure, c'est la nôtre, celle qui nous convient. Et si ça peut vous aider, c'est tout bénef. On nous pose aussi pas mal de questions sur les vacances scolaires. Alors oui, les filles ont des vacances scolaires, elles en ont besoin et nous aussi. Mais la plupart du temps, on n'est pas calé par rapport au calendrier des vacances scolaires officielles de l'éducation nationale. On est même bien souvent en décalé par rapport à ce calendrier. Par exemple, l'été, elles ont pas les deux mois de vacances consécutifs comme un écolier pourrait avoir. Là, cette année, elles ont eu trois semaines de vacances fin juin, début juillet. Deux semaines fin juillet, début août. Et elles auront aussi quelques jours de vacances. Ou quelques semaines, on sait pas encore. En septembre, quand on reprendra la route. On adapte vraiment les vacances à notre programme à nous, à nos voyages et à notre fatigue aussi, faut bien le dire. Pour finir, il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir. Si vous êtes une famille et que vous avez un projet de voyage sur du moyen ou du long terme, ne faites pas de l'école un frein. Alors oui, je sais, c'est facile à dire. Je vous dis pas qu'on s'est pas posé de questions de notre côté. On s'est posé mille questions. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que ça va pas être trop contraignant à gérer ? Est-ce que les enfants vont nous respecter, entre guillemets, en tant que prof ? Est-ce qu'on va être légitime à leurs yeux ? Et en fait, un jour, on se lance et on se rend compte que tout roule. Tout est une question d'adaptation et tout le monde s'adapte à la situation. Les enfants s'adaptent. Nous, en tant que parents, on s'adapte. L'école s'adapte au voyage et le voyage s'adapte à l'école. Et donc, au final, tout va bien. Comme je l'ai dit au départ, c'est pas parfait tous les jours. Mais avec un peu de flexibilité et parfois beaucoup de lâcher prise, tout fonctionne. En tant que parents, on trouve que c'est vraiment une chance d'être le premier témoin des apprentissages de ces enfants, de partager la découverte de la lecture, de partager les premières écritures. Enfin, c'est assez magique et unique. Et puis, pour les enfants, c'est que du bonheur. Au final, elles n'ont pas l'impression de vraiment travailler. Le volume horaire de travail est condensé sur une journée. Et puis, elles ont une cour de récré qui change chaque jour. Donc, que du bonheur. Une dernière chose, quand on a commencé à parler avec d'autres parents du fait qu'on pratiquait l'IEF, on nous a dit, oh là, mais vous allez couper l'enfant du monde ou le désociabiliser. Et je tiens à dire que c'est archi faux. On a un exemple qui est vraiment parlant à la maison. Romane, qui a connu une scolarité standard avant, donc qui a déjà été à l'école, a tendance à se mettre en retrait dans ses relations avec les autres, à être plus sur la réserve. Et l'ISON, qui n'a pourtant jamais été à l'école, a tendance à aller vers les autres, à être avenante, hyper sociable vis-à-vis des enfants ou des adultes. Donc, cette question de la sociabilisation, ça n'a rien à voir, je pense, avec le fait que l'enfant aille à l'école ou pratique l'IEF. C'est vraiment une question de personnalité de l'enfant, tout simplement. Bon, cette fois, je pense vraiment avoir fait le tour de la question. Si vous pratiquez l'IEF et que vous avez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie de réagir sur le sujet aussi, allez-y en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. On vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h30 pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de prendre soin de vous, surtout. Tiens, et puisque cette vidéo est un peu la leur, on va laisser le mot de la peint aux enfants. Tu t'amuses bien ? Ouais. Regarde, je ne sais pas ce que je suis en train de trouver là. Tu fais des fouilles ? Ouais, je fais des fouilles pour trouver des caves de trésors. Ça, ça doit être quoi ? Je ne sais pas. Un bout de branche ? Peut-être. Ou un chemin qui va là-bas. Et dis-moi, Lison, est-ce que tu as envie d'aller à l'école ? Non. Pourquoi ? Parce que... Tu veux continuer à faire l'école à la maison ? Ouais. C'est plus mieux. Mais Pablo ! C'est plus mieux ? Ouais. C'est plus mieux. Pablo. Ils ne disent pas ça, ils vont travailler à l'école. Ça ne se dit pas, c'est plus mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Le truc, par contre, il est dur. Est-ce que tu penses que Romane, elle veut retourner à l'école ? Ouais. Bon, on va aller lui demander, ça sera plus simple. En direct de sa cabane. Brille-toi, dis-nous. T'as envie de retourner à l'école ? Non, pas trop. Pas trop ou pas du tout ? Pas du tout. Ah bon, tu me rassures. Sinon, je t'inscris, moi. Un peu. 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 Sous-titrage FR ?